Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver là dans une passation de services très convivial. Vous l'avez vu. Remercier M. le Président de la République pour le choix porté sur ma personne pour conduire ce sous-secteur des Sénégalais de l'extérieur. Vous l'avez vu, nous avons passé en revue les dossiers de l'heure qui nous interpellent, notamment l'immigration, la prise en charge de l'accueil et du séjour de nos compatriotes qui sont des sujets d'actualité qu'il faudra prendre à bras le corps. Les attentes sont fortes. Malgré les acquis, vous l'avez vu, beaucoup de choses ont été réalisées. Les attentes restent aussi importantes. Nous allons nous atteler à prendre connaissance de nos dossiers, les dossiers les plus importants, et à nous consacrer aux priorités pour répondre de manière efficace, en tout cas contribuer de manière efficace à la prise en charge de nos compatriotes sénégalais de l'extérieur. Peut-être une toute dernière question. Vous prenez les règles de ce sous-secteur dans un contexte où les Sénégalais sont menacés de rapatriement, ils sont en cours de rapatriement, notamment en Espagne. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pris langue avec ces autorités d'Espagne pour pouvoir les voir ? Vous venez d'assister à une passation de service. Laissez-moi le temps quand même de prendre connaissance de mes dossiers et évidemment de voir quelles sont les actions prioritaires qu'il faudra entreprendre pour vraiment répondre aux attentes des Sénégalais. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de mettre en place, je ne suis pas en train de trouver un programme,